Et si ça se passait mal ? Et si tu n'avais pas le concours que tu souhaites ? Je fais cette vidéo par rapport à certains commentaires qui ont été laissés sur ma chaîne YouTube où je parlais énormément de première année de médecine et de mon parcours qui m'a permis de finir premier. Si ça se passe mal, si tu n'as pas le concours que tu souhaites, je voulais te dire plusieurs choses essentielles pour toi qui est dans les études de médecine. Et petit aparté, en dessous tu as toujours mes 12 cours de tête éco offerts, ma fiche de mathématiques sur la loi normale pour apprendre les mathématiques mieux que les apprendre avec mes astuces et mes exos. Et ma formation booste passe pour apprendre plus vite, pour mémoriser plus rapidement, pour avoir une méthode au top, pour apprendre de manière efficace et costaud, aller en dessous encore à un tarif cassé, tu peux la rejoindre. Si ça se passe mal, si tu n'as pas le concours que tu souhaites, plusieurs choses à te dire. Déjà, il y a énormément de médecins, de chirurgiens, de grands médecins, de grands chirurgiens, de grands kinés, de grandes sages-femmes qui n'ont pas eu leur première année de médecine du premier coup. Ils sont nombreux. Donc, rappelle-toi que oui, il y a la réforme des études de santé, peut-être, mais tu as toujours le droit à cette deuxième chance. Donc, ce n'est pas parce que tu rates la première fois que tu vas rater la deuxième. Et tous les efforts que tu fais maintenant, ça te permet d'avoir des connaissances qui ne sont pas inutiles, qui te serviront quoi que tu fasses par la suite. Ça te permet d'avoir une discipline, une persévérance qui est utile, peu importe l'objectif, ton rêve ou ce que tu souhaites faire plus tard. Peu importe. La persévérance, la rigueur, la discipline sont utiles pour toute réussite, même si c'est une réussite dans un autre domaine. Ce que tu as fait actuellement n'est pas inutile. Première chose. Deuxième chose. Cette deuxième chance, tu peux la prendre. Par contre, imagine, tu veux juste être dans les milieux de la santé. Et tu dis pourquoi pas médecine, mais au cas où, si je retombe en kiné, en pharma, en sage-femme, en pharmacie, en dentaire, ça me plaît quand même. Eh bien, c'est parfait, tu vois. Et je dis toujours aux étudiants, cochez les cinq concours. En première année de médecine, il y a cinq concours. Kiné, sage-femme, pharmacie, médecine, dentaire. Et pourquoi, en fait, se priver de choses auxquelles tu as droit ? Tu as fait des efforts du début à la fin de ton semestre. Tu as fait énormément d'efforts. Tu as travaillé. Tu as eu de la discipline. Tu t'es sacrifié en partie. Alors, il y a cinq concours. Et si tu retombes, que tu rates médecine et que tu retombes en kiné, ta place te revient. Elle n'est pas à quelqu'un d'autre. Ou si tu pars, tu voulais être kiné, mais que tu ne l'as pas, que tu retombes en dentaire, cette place t'appartient si jamais tu y as accès. Ça veut dire que tu as travaillé suffisamment, que tu t'es classé suffisamment correctement pour avoir cette place. Elle est à toi. Donc, je conseille à tous les étudiants de cocher les cinq concours. Médecine, kiné, sage-femme, pharma et dentaire. Et parfois, ça se passe mal. Mais quand ça se passe mal, en voiture, il y a la ceinture de sécurité. Il y a l'airbag pour éviter que ça soit une catastrophe. Et dans ta vie, il faut savoir mettre tes propres airbags, ta propre ceinture de sécurité pour éviter de mourir sur le coup. Il faut savoir prendre des précautions parce que parfois, ça se passe mal. C'est vrai, mais ça peut se passer beaucoup mieux avec certaines précautions. Donc, coche les cinq concours. Et imagine, tu veux absolument être médecin. Eh bien, ce n'est pas grave. Apprends à fond la spécialité médecine. Et coche la case sage-femme. Et tant pis, n'apprends pas les spécialités de sage-femme. N'apprends pas les épreuves de sage-femme. Mais au cas où, tu te rends compte que tu as merdé tes épreuves juste avant. Eh bien, avant les épreuves de sage-femme, tu récupères les cours auprès d'un pote. Tu les lis en hyper rapide. Et ça te permet de sauver les meubles et d'avoir une note correcte dans cette matière. Même si tu n'as pas tout mis, tu n'as pas mis toute ton énergie sur cette matière parce qu'elle t'intéresse beaucoup moins. Coche les cinq concours. Mais ça ne veut pas dire apprends les cinq concours. Cocher les cinq concours te laisse la possibilité d'aller aux épreuves des cinq concours. Et de peut-être avoir une roue de secours. Tu vois ? Mais je ne te dis pas d'apprendre les cinq matières en même temps parce que ça fera trop de travail. Et si tu apprends cinq matières en même temps, que tu voulais médecine, que tu étais bien parti pour médecine et qu'au final, tu perds ton énergie, ton temps sur tout le reste, toutes les autres matières, tu diminues tes possibilités d'avoir médecine. Mais ça n'empêche que mets les cinq concours et tu auras des possibilités de te rattraper à droite à gauche. Ensuite, je voulais te dire que parmi les gens qui ont fait la première année de médecine, il y en a qui ont raté deux fois. Et ces gens-là, j'en connais qui sont partis en droit et qui sont partis pour faire des belles carrières. Est-ce que c'est un échec ? Je réponds non. J'ai d'autres personnes que je connais qui ont raté leur première année de médecine. Et pendant ce temps-là, ils ont fait les sélections pour vétérinaires en Belgique et ils ont été sélectionnés. Est-ce que c'est un échec ? La réponse est non. Il y a d'autres personnes qui ont merdé leur première année de médecine qui sont reparties faire kiné en Belgique ou kiné en Espagne. Est-ce que c'est un échec d'avoir raté tes deux premières années de médecine si derrière, tu débouches sur quelque chose ? La réponse est non. Et petit aparté, il y a plein de façons de réussir. Pour ma part, j'aime faire énormément de choses. Tu le vois, j'ai mon premier immeuble de rapport pour l'immobilier qui est juste là. J'ai plein de projets que tu ne connais pas encore et que je t'aborderai plus tard. J'ai 50 projets en même temps et que je veux tous faire. Et il y aura des surprises. Mais je veux aussi ouvrir une pizzeria et être le propriétaire d'une pizzeria que je mets en gérance dans un immeuble que je rachèterai bientôt. Donc, au final, il y a plein de possibilités. Tu vois, pour réussir, retiens juste une chose. Il faut continuer d'avancer même quand on s'est cassé la gueule. C'est tout. Et peut-être que tu as raté ou que tu rateras tes premières années de médecine. Mais qu'au final, tu auras un avenir bien meilleur que ce que tu imaginais. Ou bien meilleur que si tu avais réussi, tu vois. Parce que parfois, les échecs nous permettent d'avoir accès à autre chose. Et pour les personnes qui veulent s'en sortir dans leur vie, pour quel que soit ton projet, j'ai un conseil à te donner. Il faut toujours avoir de la trésorerie et de l'argent de côté. Quand tu as de l'argent de côté, n'importe quel projet pourra éclore plus facilement et sortir de tes. Couvrir un petit resto, que ce soit acheter un n'importe quoi, un petit immeuble, un petit appart. Tester un business quel qu'il soit. Il faut toujours avoir de la trésorerie. C'est la première étape pour réussir ton projet quel qu'il soit. Rien n'est gratuit. Donc, quel que soit ton projet, peut-être que cet échec, cette chose qui se passe mal, te permettra d'enclencher sur autre chose. Ce que je voulais te dire. Et crois toujours en toi. Il n'y a pas qu'une possibilité. Là, tu as la tête baissée. Tu as la tête dans le guidon. Donc, tu vois uniquement ce qu'il y a devant toi, la première année de médecine et ses possibilités. Mais il n'empêche qu'il n'y a pas qu'une direction dans la vie. Il y en a une infinité. Et tu peux toutes les prendre. Et parfois, pour prendre une autre direction, il faut qu'on échoue dans une pour se rediriger vers une autre. Tout simplement. Donc, crois toujours en toi. Et dans la vie, tu peux vraiment t'en sortir. Peu importe la façon que tu utilises. Et imagine que ça se passe mal. En travaillant à Carrefour, en travaillant à Auchan, en étant caissier, en faisant un petit boulot. Ça n'empêche que tu peux économiser, mettre de côté, acheter un appart. Ensuite, une fois que tu as ton appart, faire un autre petit projet qui te permet d'avoir un peu plus de liberté financière. Puis ensuite, peut-être dans 5 ans, repartir sur une école en Roumanie en étant libre financièrement parce que tu veux refaire de la médecine. Mais sans le stress de réussir ou rater, tu vois. Peu importe. En gros, il y a plein de possibilités. Tu peux créer ta vie comme tu veux. C'est comme une page blanche avec laquelle tu prendrais le crayon de couleur que tu veux et que tu dessinerais le dessin que tu souhaites. La vie, ça se crée, ça se dessine comme bon nous semble. Tout simplement. Alors, ne baisse pas les bras si ça se passe mal. Et je te le disais, au cas où tu as envie d'apprendre beaucoup mieux, de retenir beaucoup mieux, d'être plus efficace, plus motivé, plus boosté. La première année de médecine, c'est aussi en deux semestres. Un premier, un deuxième. Et on peut exploser au deuxième semestre et rattraper du retard. Ça se voit très fréquemment. Donc, ne baisse pas les bras. Et si tu veux apprendre beaucoup mieux avec mes techniques d'apprentissage, mes façons d'être boosté, d'avoir un mental solide. Et d'avoir mes techniques pour mémoriser beaucoup plus vite, en faisant beaucoup moins d'efforts et retenir plus longtemps. Ma formation Boost Pass a toujours un tarif préférentiel en dessous. Et mes alades de médecine à 5 euros, qui sont vraiment très bien. Mes fiches de maths qui permettent de booster et d'avoir plein de points sur les biostatistiques. Tout ça, c'est encore en dessous. Et ma formation pour prendre de l'avance si tu es au lycée, c'est encore en dessous. En tout cas, crois en toi. Ne crois pas que c'est fini quand parfois ça se passe pas mal. On a tous des difficultés, des problèmes. Et quand je suis allé en deuxième année de médecine que j'ai regretté, j'aurais pu arrêter là. Mais non, je suis allé en médecine, j'ai regretté. Je me suis réinscrit en première année de médecine pour faire kiné. Mais si je m'étais arrêté en me disant, putain, j'ai fait mon concours, j'ai pris le mauvais choix, je me serais arrêté. Je ne serais pas là en train de te faire des vidéos et de te parler de mon métier de kiné, de la première année de médecine et de tous mes projets actuels. Et je n'aurais pas cette trésorerie qui permet d'investir dans l'immobilier et de faire d'autres choses. Donc surtout, ne t'arrête pas à la première difficulté. C'est ce que je voulais te dire. Crois toujours en toi. Et je te souhaite d'aller vraiment là où tu souhaites. Je te souhaite le meilleur. C'est Flavien.